Qu'est-ce que les aides sont les moyens de communiquer avec son cheval ? Les aides, c'est en fait le moyen de communiquer avec son cheval. Donc on parle des aides de mains, des aides de jambes, par exemple de la voix. Pour qu'une aide soit comprise et soit vraiment assimilée, il faut l'arrêter dès le résultat obtenu. Sinon pour le cheval, ça devient totalement incompréhensible très rapidement. Et on va avoir plutôt une désensibilisation à cette aide. En fait, on doit sensibiliser le cheval aux aides et arrêter le travail des aides dès qu'elles ont été perçues par le cheval. Les aides, elles sont faites pour aider le cheval à nous comprendre. Pour que ces aides soient compréhensibles, il faut qu'elles soient utilisées à bon escient, qu'elles soient discontinues, parce que si on l'utilise continuellement, on va désensibiliser le cheval à cette aide, ça n'aura plus aucun sens. Donc si je prends par exemple l'aide des jambes, si j'ai une action de jambes à chaque pas, le cheval va se blaser, il va être très vite désensibilisé à l'aide de jambes et il ne comprendra plus qu'à la moindre pression de mollet, il doit avancer. Alors, mettre des jambes à chaque pas, c'est créer une contrainte qui va être très désagréable pour le cheval à la longue où ça va totalement le désensibiliser aux aides de jambes. Donc ça ne va pas dans le sens d'une légèreté. Si je mets continuellement des jambes, ça veut dire qu'au moment où je vais en avoir plus besoin, il va falloir que j'en mette encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et on rentre dans un cercle infernal. Alors c'est fatigant pour le cheval, c'est fatigant pour le cavalier, ça rend le cheval beaucoup moins réceptif, ça n'a pas vraiment de sens pour lui, alors que si j'arrête d'agir dès qu'il m'a répondu, pour lui c'est une récompense, et ça ils veulent le comprendre très bien. L'autre point important, c'est de ne pas donner des ordres contradictoires. Si j'agis avec les jambes, le cheval va comprendre qu'il va avancer, à condition que je ne l'empêche pas d'avancer avec les mains. Donc on ne doit jamais avoir d'opposition entre les effets de main et les effets de jambes, au moins en randonnée. Une autre contradictoire, ça peut être de demander au cheval d'avancer, et de lui fixer la tête par exemple. Là, j'ai les mains fixes par rapport au garrot du cheval, par rapport à mon buste, et bien on voit nettement que je le gêne pour avancer. Ce qui est important donc, c'est que si mon cheval a répondu, j'arrête tout contact avec les jambes, avec la main. Pour faire avancer le cheval, je vais simplement serrer un petit peu le mollet, et avancer les mains pour ne pas être en contradiction avec la demande. Là, mes jambes sont totalement neutres, mon cheval a l'autre. Merci. 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 Merci.